Bonjour, merci à tous pour votre présence ce matin. Au travers de ce webinaire organisé par Climalife en collaboration avec ExxonMobil et Honeywell, nous allons vous présenter le concept d'éco-efficacité pour une réfrigération durable et responsable. Je me présente, je suis Delphine Martin, Global Marketing Manager chez Climalife. Avant de commencer et introduire les différents intervenants présents virtuellement, je vous informe que vous avez la possibilité de poser en direct vos questions au travers de l'outil questions de cette plateforme. Pour échanger ensemble sur ce concept d'éco-efficacité, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin trois experts techniques dans le secteur de la réfrigération. Jean De Bernardi, EMI Technical Leader chez Honeywell. Bonjour Jean. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Pierre-Emmanuel Dané, responsable du support technique chez Climalife. Bonjour Pierre-Emmanuel. Oui, bonjour Delphine, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Bien, ça va très bien ce matin, un beau soleil, une belle rosée, donc un temps idéal pour faire un webinar. Super. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Jean-Yves Cléret, donc Phil Engineer Support chez ExxonMobil. Avant de leur passer la parole, j'aimerais vous rappeler avant tout le contexte. Donc vous travaillez depuis de nombreuses années sur la réduction de l'embrein de carbone. Cette tendance s'est accélérée depuis 2015 avec l'entrée en vigueur de la réglementation EFGAS en Europe. Il est clair que les fluides à fort impact environnemental se substituent au fil du temps vers des nouvelles molécules à faible GWB. Cette accélération s'est renforcée au niveau international avec notamment la signature de l'amendement de Kigali. Il est clair que notre industrie s'est adaptée, mais nous avons encore des challenges à affranchir dans les années à venir. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, 80% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la consommation et à la production d'énergie en 2018. Le challenge de l'efficacité énergétique est donc crucial pour le futur, mais qu'est-ce qu'on entend par éco-efficacité ? Jean de Bernardi va vous présenter le nouveau modèle éco-efficacité développé par Honeywell et validé par SEMAFROI, donc organisation indépendante de certification reconnue en France comme à l'international. Jean, je te laisse la parole. Merci Delphine. Donc aujourd'hui, je vais articuler ma présentation sur deux types de marché. Le marché des commerces de détail et le marché de l'industrie, vous le verrez en deuxième partie. Donc la première chose à dire, c'est définir l'éco-efficacité. Qu'est-ce que l'éco-efficacité ? C'est très très clair, c'est très très simple. C'est comment vais-je mettre un paramètre sur mon impact environnemental et combien va-t-il falloir que je paye pour atteindre ce paramètre ? Tout simplement, combien je paye pour diminuer mon impact environnemental ? On voit que dans les standards internationaux, on l'a cité, Kigali, FGAS, le GWP est ce qui va vraiment conduire la définition d'un impact environnemental, bien entendu uniquement sur un système qui fuit, parce qu'un système qui ne fuit pas n'a pas d'impact environnemental de ce type. Mais vous voyez dans le tableau qu'on capture, dans le cadre de la fuite, qu'environ 35% de la pollution du système. Il y a près de deux paramètres qui sont le TIWI, Total Equalum Warming Impact, et le LCCP qui est l'équipement au TIWI, mais dans lequel on intègre toutes les fabrications de tous les éléments, la destruction et jusqu'au transport sur site. Mais vous voyez que le TIWI, c'est le plus facile à atteindre, puisqu'il prend en compte le GWP, mais également toute la consommation énergétique. Et là, on capture déjà 95% de l'impact environnemental, sachant que les 5% supplémentaires pour aller au LCCP sont tellement complexes à appréhender que ça ne vaut pas vraiment le coup. Donc dans l'éco-efficacité, on considère le TIWI comme étant le critère majeur pour l'impact environnemental. Mais tous ces critères-là, vous le voyez, n'ont aucun impact financier. On ne sait pas combien ça coûte. Donc l'éco-efficacité, c'est de mettre ce TIWI en face du coût total d'utilisation. Et donc ça donne des diagrammes en 2D, où on a sur un axe vertical l'impact financier, sur un axe horizontal l'impact environnemental. Donc cette partie-là est pour les magasins de commerce de détail. Donc j'ai fait deux exemples ici dans la démonstration. Des magasins de 500 m² et de 2000 m². Alors le contenu du modèle, bien entendu, je ne vais pas aller dans les détails de tout ça. C'est pour vous expliquer qu'il y a quand même beaucoup de choses derrière. Les climats, la charge dans le magasin, le plan du magasin avec les longueurs de tube, le type d'unité terminale, le vitrine réfrigérée utilisée, etc. Et bien entendu, toute une nomenclature développée, valorisée pour chaque architecture. Ce qu'on appelle le CAPEX, le capital expenditure, donc l'investissement. Et l'OPEX, le coût opérationnel. Donc combien coûte de faire tourner le système en intégrant l'entretien, en intégrant les recharges liées aux fuites, le coût de l'excité. Donc ces deux aspects-là, c'est très important, ont été validés par SEMAFROID, comme le reste, mais c'est le CAPEX-OPEX, par l'entité économique de SEMAFROID et par l'entité technique de SEMAFROID. Donc ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est plus qu'un modèle, puisque c'est une validation, on va dire numérique. Alors, qu'est-ce qu'on a comparé dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui ? Dans les architectures, d'abord, on part de la base de référence de la réfrigération de détails commerciales, donc le 404A en détente directe, c'est ce qu'il y a en haut à gauche. Et après, bien entendu, il était nécessaire de comparer au booster transcritique CO2, celui pour les climats froids, celui pour les climats chauds, où on intègre les dernières technologies de multi-éjecteurs et la compression parallèle. À cela, on compare les systèmes semi-distribués, dont le principe est de découper la grosse boucle de réfrigérant de froid du 404, traditionnelle, en plusieurs boucles. Donc on fait un zonage des magasins. Et là, la technologie, plus que des racks en chambre des machines, c'est plutôt des gros groupes de condensation qui vont se retrouver éventuellement à l'extérieur quand c'est possible, ou des petits racks en salle des machines. Donc l'idée, c'est de découper le supermarché, de faire des zonages de température, parce qu'on peut aller très, très finement dans les réglages et dans l'optimisation d'efficacité. La dernière architecture, c'est la boucle d'eau, que vous voyez en bas à gauche, qui est assez populaire aujourd'hui, où là, en fonction du climat, on a soit un dry cooler, soit un chiller qui va refroidir la boucle d'eau, sur laquelle vont venir condenser des groupes logés. Ils peuvent être de différents fluides. Bon, ici, on a choisi, bien entendu, nos fluides. 455A, qui est notre version A2L long terme opposée au propane, du même type. Et donc, à ces architectures, on peut également comparer l'option technique de faire un rétrofit d'un supermarché au 404A, en le passant au 448A, comme on en fait beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de voir dans cette approche comment tout ça se compare. Le rétrofit, simplement quelques secondes pour le définir, parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des facelifts ou des remaniements complets de magasins. Là, c'est vraiment changer le fluide. On remplace certaines sections de tuyaux, des vannes qui fuient, on change le fluide, on ajuste les paramètres et c'est reparti. Donc, premier exemple. Donc, vous voyez gauche, droite, climat froid, climat chaud. Je ne peux pas commenter les deux, on n'a pas le temps, mais il y a peu d'écart. Je veux simplement me concentrer, par exemple, sur le climat chaud à droite. Donc là, typiquement, ces villes, ça pourrait être Perpignan. Je veux dire, en France, ça peut être vraiment le sud. Et on voit donc le 404A au centre, qui est un impact. Donc là, on a traduit ça en avantages financiers, pour être plus clair, et en avantages environnementaux sur l'axe horizontal. Donc, bien entendu, les 404 commencent à zéro. On compare ici la boucle d'eau, le Waterloop, 455A et boucle d'eau. Donc, on voit un gain environnemental non négligeable, puisqu'on est dans les 12-13% en gains environnementaux. Donc, il y a un impact positif clair. Par contre, c'est détriment du coût, c'est-à-dire qu'on perd 10% sur l'avantage financier, donc on paye 10% de plus, en clair. Donc, il faut payer 10% pour gagner 10% en gros, en impact environnemental. Le CO2 transcritique, c'est le point violet en bas, en violet en bas. Lui est clairement meilleur, puisqu'il est presque au double davantage environnemental. Donc, ça, c'est très intéressant. Et le coût également, pour y arriver sur la durée de vie totale de l'installation, est significativement supérieur, puisqu'on est dans les 50% en surcoût, par rapport au typique 404A. L'étape d'après est de comparer à l'architecture semi-distribuée, qui, elle, se place au niveau environnemental la plus en avant, puisqu'on est à 32-33% de gains environnementaux. Et comme vous pouvez le voir ici, on est à peu près à 5% de gains financiers sur la durée de vie totale de l'installation. Donc, on peut dire que 5%, c'est dans l'erreur de mesure, mais bon, disons que, pour être très clair, le message, c'est qu'on est dans la même structure des coûts de ce qu'on a au 404A, et dans la même structure technique de ce qu'on a au 404A. Si on compare maintenant toutes ces solutions techniques au rétrofit du même magasin au 448, ça fait le carré qui est tout en haut, carré rouge, où là, on voit que l'impact environnemental est même meilleur, finalement, que le transcritique CO2, le booster. Mais regardez surtout, l'impact d'avantage financier est absolument énorme. C'est-à-dire qu'ici, on a un gain financier de l'ordre d'un peu plus de 40%. Ce qui fait que, pour produire la même quantité de froid, donc vendre les mêmes quantités de yaourts et de tranches de jambon, on va avoir à payer, si on choisit le rétrofit ou le CO2 transcritique, jusqu'à presque 100% d'écart pour le même service de réfrigération. Et un impact environnemental pas forcément meilleur. Donc c'est à ça que sert l'éco-efficacité, c'est vraiment trancher dans les choix et classer ces choix de manière objective. Vous voyez un autre aspect, c'est les coûts. Quand on revient à partir de ces schémas, on revient après au détail des coûts. Donc en haut, on voit le coût d'un rétrofit, c'est à peu près 3-4% du coût d'un système neuf. Donc évidemment, quand on a des problèmes de cash ou de liquidité, on peut comprendre que des fois, c'est plus intéressant de faire ça. Après, sur le bas, vous avez les retours sur investissement, climat froid, climat chaud. Alors évidemment que ça varie, parce que les rendements dépendent également de la température de condensation. Mais on voit par exemple en climat chaud, le retour sur investissement sur ce type de format, c'est 3 ans. Donc on peut se dire que tous les magasins qui sont plus jeunes que 12 ans peuvent avoir accès par exemple au rétrofit. Et tous ceux qui sont au-dessus de 12 ans, il faut vraiment aller vers du neuf. Donc ça permet simplement d'éclairer quelques questionnements, même si on fait d'autres choix, mais au moins on sait pourquoi on les fait. Sur un supermarché de 2000 m², ça va aller un peu plus vite, parce que vous voyez que les hiérarchies d'architecture sont absolument respectées. Ce n'est pas forcément les mêmes valeurs, puisqu'on voit que, si je me place toujours à Céville, le Transcritic CO2 va avoir un avantage environnemental de 35% et un coût qui va être plutôt dans les 20% supplémentaires. Donc là, l'écart de coût se diminue, mais on a toujours l'architecture semi-distribuée qui est la grande gagnante de ce jeu-là. Et aujourd'hui, on la présente au 448A. Si on la présente au 455A, c'est ce qui va se faire très bientôt, on verra un gain encore plus fort en impact environnemental. Et vous voyez toujours le rétrofit qui au niveau économique reste la meilleure solution, puisqu'on reste sur un écart d'environ 50% par rapport à un système neuf Transcritic CO2 avec des coûts d'investissement extrêmement faibles, puisqu'ici, on passe à 6% de nouveaux systèmes. Donc au niveau des retours sur investissement, c'est un peu différent, mais c'est assez proche, deux ans en pays chaud, six ans en pays froid. Donc je pense que c'est le même type d'image, mais avec des chiffres un peu décalés. Tu as mentionné, Jean, que le 455A apporterait plus d'avantages que le 448 sur une architecture en semi-distribué. Pourquoi ? Et c'est quoi ce gaz ? Oui, alors le 455A, c'est notre réponse long terme au 404A. En fait, c'est un fluide qui est très proche du R22, vraiment très proche du R22 en termes de performance et de plage d'application, sauf qu'il est beaucoup plus froid en refoulement, donc il est vraiment adapté à la réfrigération. C'est notre solution long terme pour remplacer le 404A et c'est notre solution A2L quasiment sans risque. Il faut vraiment regarder les performances, les caractéristiques pour s'en apercevoir, au propane. Donc c'est un propane plus-plus, c'est-à-dire qu'il n'est vraiment quasiment pas inflammable, même performance, même type de capacité et GWP inférieur à 150. Et donc dans ce type d'architecture, en quoi il va être meilleur ? Il va simplement, du fait de son GWP inférieur à 150, avoir un impact en cas de fuite très très faible et il est très légèrement meilleur en efficacité énergétique également que le K148, donc il va aller dans le sens de l'éco-efficacité. Merci pour cet éclairage. Donc après ce modèle-là, une fois qu'on comprend qu'il a été validé, donc c'est vraiment une hiérarchie propre des architectures, moi j'y trouve un intérêt très fort sur une autre utilisation qui est comment clarifier des craintes. Parce que dans un choix d'architecture, on se pose toujours la question de dire, je ferai un choix à un moment donné, mais qu'est-ce qui peut se passer si mes données d'entrée varient ? Et ça, on a eu beaucoup de discussions avec les supermarchés là-dessus. Qu'est-ce qui peut se passer si l'augmentation du tarif de l'électricité explose ? S'il y a une taxe carbone ? Si les prix des flux augmentent ? Quel est l'impact de la fiabilité ? Donc ça, je vais vous montrer quelques exemples, on ne peut pas aller au travers de tout, quelques exemples de comment on peut utiliser ça parce que ça nous permet de clarifier les craintes en réalité. Donc un premier exemple sur le tarif de l'électricité. Donc là, je prends un cas très concret, ce n'est pas exactement la même représentation que tout à l'heure. C'est un proxy en 500 de Paris, 500 m². Je pense que beaucoup de vous connaissent ce type de proxy. Et là, le client final n'était pas intéressé par le transcritique CO2 dès le départ. Donc vous ne le voyez pas sur ces graphes. Mais c'est une structure à base de trois groupes de condensation. Donc A104A au milieu, comme d'habitude. Et donc le triangle orange, c'est ces trois groupes de condensation basés en système 9 sur du 448. Le rond bleu en système 9 sur du 455A, puisque tous les groupes de condensation aujourd'hui sont disponibles au 455A. Et en haut, le rétrofit de ce système-là. Et vous voyez donc de gauche à droite, l'évolution de la hiérarchie de ces architectures, en fonction du coût électrique, où on a simulé l'évolution possible au cours du temps. On est allé d'aujourd'hui à plus de 50%. Mais c'est quand même aujourd'hui ce qu'on a en Europe, puisque entre la France et la Belgique, on a déjà cet écart de 50% sur le coût électrique. Donc on peut imaginer également ce type de variabilité pour un supermarché qui a différents supermarchés dans différents pays d'Europe. Et qui peut se dire, est-ce que le choix que je fais en France, c'est le même choix que je dois faire en Belgique ? Et vous voyez qu'en fait, en partant de gauche à droite, du coût électrique initial au coût électrique à plus de 50%, évidemment que les petites pastilles évoluent. Mais elles n'évoluent pas assez pour mettre en question la hiérarchie et le classement de ces architectures. Donc en fait, ce n'est pas un ordre de 1, de variabilité. Ce n'est pas ce facteur du coût électrique qui peut faire varier le choix qu'on peut avoir sur les architectures au moment où on fait ce choix et dans le futur. La taxe carbone, donc là, j'ai fait toujours cet exemple en France, puisque c'est à Paris. On en parle beaucoup, la taxe carbone, elle vient, elle revient, elle s'en va. Mais en tout cas, avec ce modèle, on peut vérifier quel peut être son impact sur nos choix d'architecture. Donc on part de la gauche à 0€ par tonne de CO2 et on va à droite à 30€ par tonne de CO2. Là, par contre, on voit un effet fort, c'est-à-dire qu'on voit toutes les pastilles qui vont vers le haut, c'est-à-dire que le fait de sortir du 404A va aller vers un gain financier systématique. Mais le plus important pour moi, c'est quand on compare une taxe carbone à 0 à gauche et une taxe carbone à 30€ à droite, on voit que le rétrofit et les systèmes neufs se rapprochent financièrement. Donc on perd l'intérêt de faire du rétrofit avec une taxe carbone élevée. Donc la taxe carbone élevée va aller vers la promotion des constructions neuves et typiquement ici avec 455A puisqu'il y a un écart significatif d'environ 10% sur l'impact environnemental pour un coût relativement proche. Le troisième point que je voulais éclairer aujourd'hui, c'était la fiabilité, parce que c'est quelque chose qui nous a paru très très fort comme étant impactant sur l'éco-efficacité. C'est venu, vous le verrez après, de vagues de problèmes sur les boosters transcritiques CO2, notamment en été 2019, et on sait qu'en 2020, il y a eu encore des problèmes. Et donc on a essayé de valoriser qu'est-ce que ça représente sur l'éco-efficacité un jour d'arrêt. Donc on a eu des chiffres de l'association technique des supermarchés français là-dessus, donc ce n'est pas des chiffres qu'on a inventés. Une perte d'exploitation sur un petit proxy, un petit format, c'est à peu près 10 000 euros par jour de perte d'exploitation. Et pour un plus gros magasin, de l'ordre de 2 000 m², c'est 30 000 euros par jour. Alors là, on ne prend pas en compte les pertes d'enrées alimentaires puisqu'on n'a pas de données solides, donc c'est une approche à minima. Et on a été assez surpris de voir que c'est assez constant en fonction de la taille du magasin, c'est pour ça qu'on a mis ça sur le même graphe. Un jour d'arrêt, c'est 5 % de perte sur le profil financier, sur la durée de vie de l'installation. Un jour, c'est 5 % de perte sur la durée de vie totale de l'installation. Donc ça, c'est vraiment le plus gros critère qu'on ait trouvé, donc avec l'efficacité énergétique qui fait varier les choix d'architecture sur l'éco-efficacité. Et bien entendu, plus le magasin sera situé en climat chaud, plus c'est quelque chose, si le gaz coulure est mal dimensionné, plus c'est quelque chose qui peut arriver. Donc le risque financier va dépendre du climat et du nombre d'accidents. Donc là, je ne vais pas aller ni dans la polémique, ni dans les détails. Ça, ce sont simplement des faits. C'est une enquête qui a été faite par le site fribris.fr, je vous laisse aller sur leur site pour l'avoir en détail, mais qui a montré qu'en été 2019, les arrêts en CO2 se sont passés, il a fallu arroser des gaz coulures. Et donc ça explique pourquoi on regarde ça dans l'éco-efficacité. Donc là, on a vraiment la fiabilité qui est un point de clé dans les choix d'architecture. Alors maintenant, comment fait-on pour calculer l'éco-efficacité dans différents supermarchés ? Eh bien, on met à disposition à partir du premier trimestre 2021 dans notre réseau de distribution. Donc Climat Life sera équipé et habilité pour faire des simulations de ce type-là, où on pourra vraiment aller faire du sur-mesure pour un type de magasin, quel que climat que ce soit, en choisissant le type de vitrine réfrigérée, avec des portes sans les portes, basse, bote. On pourra vraiment aller très loin dans le détail. Et à partir de là, on générera, vous voyez à droite, le graphe d'éco-efficacité en fonction des architectures qu'on choisira en accord avec le client. Et on pourra comparer et revenir, vous le voyez en bas, disons le découpage analytique de chaque pôle, l'investissement, le coût opérationnel, le coût de service, la génération de CO2, et on peut remonter jusqu'aux euros. Encore, je ne l'ai pas mis là, mais on peut revenir jusqu'à, pour chaque pôle, combien ça coûte pour chaque magasin. Et donc, il suffit de multiplier par le nombre de magasins pour avoir l'impact global pour une chaîne. Oui, concrètement, si vous souhaitez réaliser ce type de modélisation avec ce calculateur d'éco-efficacité, il est clair, n'hésitez pas à contacter Climalife. On pourra adapter ce calculateur d'éco-efficacité en fonction de vos besoins. Voilà, donc ça, c'était pour le détail. Maintenant, je profite de ce webinaire pour vous montrer le premier exemple qu'on a fait sur un cas industriel. Alors là, on a inversé la philosophie, donc là, si ma froid n'est pas impliquée, on a simplement calé un modèle d'éco-efficacité sur des mesures qu'on a faites sur site. Donc là, il s'agit d'une station fruitière de stockage de pommes, donc vous voyez 12 000 tonnes de pommes, donc c'est vraiment très gros, avec 50 % du stock sous atmosphère contrôlée. Et vous voyez dans le transparent d'après, les détails. Donc il s'est agi ici, dans une salle des machines qui au départ avait quatre chillers ammoniacs, de remplacer trois des quatre chillers, on en a gardé un pour comparer, par des chillers 12-35Z2. Donc là, on parle de technologies comparables, on a vraiment des vis à variation de vitesse, rien qu'on ne puisse vraiment comparer. Et là, donc, on a fait mesurer par un consultant expert en énergie, donc Opsinergie, on a fait mesurer l'intégralité des consommations de cette installation en fonction du chiller qui fonctionnait. Donc on a vraiment tout mesuré et comparé. Et donc, on a calé le modèle d'éco-efficacité que je vais vous montrer après sur les vraies mesures effectuées sur site qui sont absolument indiscutables. Donc, qu'est-ce que vous pouvez voir ? Donc l'éco-efficacité, comme vous l'avez vu avant sur le détail, le commerce de détails, vous le voyez à gauche ici, sur le modèle industriel. Donc là, évidemment, il n'y a que deux points, puisque là, on compare des choses mesurées. Donc au centre, on a mis l'ammoniaque qui était en place, le chillers ammoniac. Et vous voyez, le carré vert, c'est ce qu'apporte le chillers Z2 dans cette installation. Donc c'est de la moyenne température, claire et c'est mesuré. Donc là, vous voyez quoi ? Vous voyez un gain environnemental de 25% du chillers Z2 par rapport au chillers ammoniac. Très significativement, quand on sait que l'ammoniaque est déjà extrêmement vertueux en termes d'impact environnemental sur les critères de GWP et de rendement énergétique, là, quand on pensait qu'on ne pouvait pas battre l'ammoniaque, là, on fait 25% de l'ammoniaque. Je pense que c'est à signaler et à souligner. Et au niveau impact financier, donc c'est presque linéaire en fait ici. On est presque à 25%. Un impact financier également. Donc c'est la première fois qu'on comparait officiellement et proprement des HFO à de l'ammoniaque en industriel. Et donc voilà comment on peut le traduire en écoefficacité. Et à droite, je vous montre comment on peut utiliser l'écoefficacité pour projeter ce modèle, donc validé par des tests, avec de l'isolation. On peut dire, ben voilà, on a un cas de chambre froide neuve et au lieu de prendre des panneaux d'isolation, alors j'ai pris les meilleurs actuels qui sont à base d'hydrocarbures, mais il y en a qui sont à base d'eau, qui sont encore pires ou l'écart sera encore plus fort. Mais à la place de ça, on fait des panneaux d'isolation à la base de HFO. Et on voit que sur l'écoefficacité, donc sur la durée de vie totale de l'installation, on gagne 1,5% sur l'impact environnemental et 1,5% sur le coût. Donc ça se calcule, peut-être qu'en fonction de l'analyse des coûts et de l'analyse d'impact environnemental, ça va peut-être vraiment le coup de passer en panneaux dernière génération. Une petite information complémentaire, oui, sur ce cas d'étude et cette comparaison ammoniaque Z2. Très prochainement, au mois de décembre, vous découvrirez dans notre magazine Climalev Contact l'étude de cas complète que j'en viens de vous présenter et comment les mesures ont été effectuées, sur quel type de période, etc. Donc je vous invite à le découvrir. Donc en conclusion, l'écoefficacité, vous l'avez vu sur deux types d'applications, le commerce d'atel industriel. Donc j'aimerais que vous reteniez que c'est un outil comparatif objectif entre les architectures et c'est validé par le SEMA froid. En fonction du choix qu'on fait pour le même service de froid, on peut avoir des écarts de coûts totaux de plus de 90%. Donc c'est vraiment important et c'est important de se pencher sur ce type de choix et pourquoi on fait les choix. Je l'ai dit en insistant que l'étude de sensibilité, c'est vraiment très fort parce que ça permet de vérifier la robustesse d'un choix d'architecture si tout fluctue autour. L'avant-dernier point, c'est vraiment que l'efficacité énergétique, c'est clé, mais la fiabilité du service, c'est vraiment les deux paramètres les plus importants quand on fait un choix dans les co-efficacités et c'est ça qui impacte sur le co-total de possession. Le dernier point, c'est que ce calculateur est disponible de Q1, donc de premier trimestre 2001. Donc allez voir Clément Life et essayez de faire vos analyses de sensibilité et confirmez les choix que vous avez fait ou les choix que vous allez faire. Sur la partie industrielle, je vous ai montré, c'est vraiment le premier. Il y en aura beaucoup d'autres, mais vous avez vu le premier modèle d'éco-efficacité industrielle qui compare le Z2 et l'ammoniaque et donc validé par des mesures sur site par un BE consultant. On a bien vu les 25% de réduction, impact environnemental et financier en faveur du Z2 et les 1,5% qu'on peut avoir en travaillant sur l'isolation. Là aussi, on va développer de plus en plus cet aspect-là parce qu'une approche qui nous a su faire gagner beaucoup d'argent et beaucoup d'impact environnemental. Voilà Delphine. Merci Jean. Si vous avez des questions pour ceux qui nous ont rejoints en cours de ce webinaire, n'hésitez pas à les poser en ligne sur la plateforme. Émilie Guel et Sébastien se feront un plaisir d'y répondre. Maintenant, après avoir vu ces différentes architectures de réfrigération, voyons comment on peut aussi réduire l'impact environnemental et la consommation d'énergie en choisissant le bon caloporteur et je laisse la parole à Pierre-Emmanuel. Oui, merci Delphine. L'objet de la présentation sera de définir s'il est possible ou raisonnable d'envisager des systèmes indirects avec des caloporteurs ou frigoporteurs lorsqu'on parle de son efficacité énergétique qui est un enjeu majeur aujourd'hui. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu antinomique parce qu'on sait en général qu'un système indirect consomme plus qu'un système direct à production équivalente. Mais on va regarder ensemble pourquoi ça peut être moins antinomique que ce qu'on pourrait penser. Donc en fait, un système indirect consomme plus qu'un système direct tout simplement parce que la conception est différente. Si on regarde un système direct pour schématiser très simplement on a un compresseur un évaporateur et un condenseur comparé à un système indirect on a donc aussi un compresseur on a un échangeur intermédiaire entre le fluide frigorugène et le fluide caloporteur mais on a aussi une pompe de circulation qui est indispensable pour faire circuler le caloporteur dans le réseau de distribution et cette pompe nécessite de l'énergie supplémentaire pour alimenter son moteur électrique et on a aussi des pertes de performance à l'échange intermédiaire. Donc en moyenne on compte sur les systèmes indirects environ 2% de consommation supplémentaire pour chaque degré nécessaire pour atteindre la même température d'application que ce qu'on a avec le système direct enfin la température d'application dont on a besoin. Donc pour expliquer très simplement comme on peut voir sur la droite du slide si j'ai une température d'application de 0 degré nécessaire pour mon site avec un système direct je vais avoir une température d'évaporation qui sera globalement de moins 5 degrés avec un système indirect elle sera plus basse on devra avoir une température d'évaporation qui sera de l'ordre de moins 15 degrés pour pouvoir atteindre la même température d'application. Donc ça fait un écart de 10K sur les deux types de systèmes donc si je prends ces 10K sur la base des 2% par degré supplémentaire pour la même température d'application on a bien les 20% de consommation en plus par rapport au système direct. Alors on pourrait se poser la question de pourquoi opter malgré tout pour un système indirect direct. Bon le système indirect il a quand même des avantages le premier avantage du chiller c'est qu'on a une machine de production frigorifique qui est plus compacte donc qui occupe moins d'espace qui va avoir une charge en fluide frigorigène plus faible ça va aussi nous permettre d'utiliser des fluides toxiques ou non toxiques sans forcément avoir les mêmes contraintes qu'avec un système direct on peut avoir aussi l'usage de fluide inflammable ou non inflammable plus facilement qu'avec un système direct d'une part parce qu'on a des charges moins importantes et aussi d'autre part parce qu'on va avoir une implantation locale technique à distance avec des confirmités au niveau des contraintes de sécurité qui sont plus faciles à obtenir donc ça c'est sur l'aspect on va dire physique de la machine et puis on a aussi d'autres moyens pour optimiser la consommation donc on peut jouer sur la fréquence de fonctionnement en prévoyant des moyens de stockage qui seront chargés en faisant fonctionner les machines sur les heures creuses autant que possible on peut aussi bien entendu optimiser le réseau de distribution en faisant des réglages et des dimensionnements corrects et puis un des points aussi très important dans le choix d'un système indirect c'est celui dont on va parler aujourd'hui c'est le choix du caloporteur adapté à son application c'est vraiment très important de prendre le bon caloporteur par rapport à son application avec pour objectif d'avoir la plus faible viscosité et les meilleures capacités thermiques au régime de température souhaité le choix du fluide secondaire est vraiment primordial et pour ce faire on a plusieurs possibilités puisque au niveau des caloporteurs il existe différentes bases le meilleur caloporteur qu'on n'a pas mis sur le tableau ici c'est l'eau l'eau c'est vraiment un excellent caloporteur en revanche le fait que son point de congélation soit à 0 degré nous limite un petit peu dans les applications et on a aussi la possibilité d'utiliser des solutions salines les solutions salines sont des caloporteurs avec de bonnes performances mais il faut avoir des installations vraiment extrêmement fiables au niveau de l'étanchéité puisque si on a des fuites de caloporteurs on a des risques de corrosion importante avec les solutions salines on a d'autres solutions qui sont les hélicoles qui sont utilisées depuis de très nombreuses années donc ce sont des bases dérivées du pétrole donc le défaut de ces solutions-là c'est qu'on n'est pas sur des ressources renouvelables on peut aussi utiliser les fluides organiques ça c'est pas sur le tableau mais on peut utiliser des fluides à basse pression comme le 1233ZD par exemple dans certains cas d'application et puis la dernière génération de caloporteurs qui est les caloporteurs à base végétale donc ressources totalement renouvelables avec comme on peut le voir sur le tableau deux produits qui sont le Thermera et le GreenWen Donc aujourd'hui on va vous parler des caloporteurs d'origine végétale et si on veut voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit pour ce qui concerne le GreenWen et O-N on a le caloporteur qui est à base de 1,3-propanediol et le 1,3-propanediol en fait c'est une matière première qu'on extrait d'une plante une matière première qui est proche du sucre qu'on va faire fermenter et qu'on va affiner pour avoir des caractéristiques qui nous intéressent pour fabriquer notre caloporteur donc on est sur une base de ressources totalement renouvelables puisque c'est une base végétale bien entendu Au niveau du bilan environnemental sur le cycle de vie la production du GreenWen et O est extrêmement intéressante puisque comparé au propanediol synthétique lorsqu'il existe du propanediol synthétique chimique ou au propylène glycol on va avoir un impact environnemental qui sera nettement réduit En effet si on regarde l'impact du berceau à la porte c'est à dire de la fabrication du produit jusqu'au bidon qui sont livrés au pied de l'installation les émissions de gaz à effet de serre à la production du 1,3-propanediol bio-PDO sont réduites de 40 voire 50% par rapport aux autres bases c'est ce qu'on peut constater par rapport au propylène glycol et puis pour le fabriquer on va avoir aussi des consommations d'énergie à la production qui seront réduites d'environ 50% par rapport aux autres bases donc bien évidemment toutes ces baisses sont extrêmement bénéfiques pour notre planète puisque à production équivalente on a un impact nettement réduit par rapport aux bases traditionnelles donc ça c'est sur l'aspect on va dire général du produit maintenant si on regarde du point de vue application et bien on va se pencher un petit peu sur les caractéristiques du Greenway NEON ici on a un graphique qui montre les viscosités des différentes bases Greenway NEON donc végétales et comparées à du MEG ou du MPG qui sont des bases pétroles on peut constater que la meilleure viscosité c'est sur le MEG mais le MEG c'est un produit qui est nocif et donc on va plutôt s'attarder sur la comparaison entre le Greenway NEON et le MPG et là on voit que les courbes de viscosité sont très avantageuses au Greenway NEO dès qu'on va vouloir descendre en dessous de moins 15 degrés en température d'application donc on aura des viscosités plus faibles un impact intéressant sur l'installation et puis il y a aussi un autre facteur on voit que sur des températures de moins 35, moins 40 on a des viscosités au Greenway NEO qui sont tout à fait acceptables là où elles sont complètement inacceptables pour un MPG qui formera une bouillie cristalline si on descendait sur ces régimes là donc si on fait un comparatif maintenant à point de congélation équivalent c'est à dire qu'ici on est sur des comparatifs avec des concentrations qui nous protègent jusqu'à moins 30 et bien on voit je dirais les incidences que ça a et qui sont en corrélation avec les courbes précédentes à moins 20 degrés on va avoir des viscosités de 43 centistock contre 78 centistock pour le MPG sur un écart de 45% entre les deux produits et à moins 10 degrés on avait un écart de 42% sur les viscosités en faveur du Greenway NEO donc forcément on peut se poser la question de quels sont les avantages qu'on peut retirer d'un écart si important on va voir sur la diapo suivante quelles sont les incidences sur l'efficacité énergétique donc l'avantage majeur d'une faible viscosité ça va être une réduction de la consommation si ma viscosité est plus faible et là on voit très bien pour des points de protection à moins 13 ou à moins 30 degrés donc à moins 13 on est sur la courbe verte foncée à moins 30 degrés on est sur la courbe bleue bleu ciel on voit sur une installation à débit constant que le Greenway NEO va nous apporter un gain de 3 à 7% suivant la concentration du produit par rapport au MPG donc ça c'est sans rien faire on va dire une installation similaire à débit constant juste en ayant du Greenway NEO à la place du MPG on économise déjà 3 à 7% d'énergie consommée c'est assez considérable et ensuite on va regarder comment on peut encore aller plus loin et qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter ces réductions de consommation d'énergie et là c'est pareil on voit que juste une petite action sur le débit on réduit 2% le débit du caloporteur on garde les mêmes concentrations avec les mêmes points de congélation et juste cette réduction donc ce petit réglage de débit va nous porter les gains à 8% là où on était à 3% tout à l'heure et on va avoir des gains jusqu'à 12% là où on était à 8% auparavant sur l'installation donc ça c'est vraiment je dirais quelque chose qui aussi permet de se dire que le système indirect est une solution avec le bon caloporteur on va rattraper jusqu'à une dizaine de pourcents les pertes qu'on avait initialement par rapport à un système direct c'est-à-dire qu'on avait entre 15 et 30% sur un mauvais système on va dire en moyenne 20% de consommation énergétique en plus et là grâce au choix du caloporteur à ces 20% je les ai ramenés à 8% avec tous les avantages qu'on a sur le système chiller par rapport à un système à détente direct donc ça devient tout à fait plausible et cohérent de se dire dans certaines applications je vais utiliser un système indirect Pierre-Emmanuel si je fais le rapprochement avec la présentation de Jean tout à l'heure sur la partie industrielle et modèle éco-efficacité on pourrait très bien imaginer aussi augmenter notre efficacité énergétique en basculant un système chiller harmoniaque grignonneo par du 1234Z2 on arriverait certainement à augmenter cette performance là on serait effectivement sur le schéma idéal avec le ZE comme le montrait Jean qui a des performances 25% supérieures à l'ammoniaque sur ces régimes là et on ajouterait le gain de 12% sur le greenway enfin on serait plutôt sur un gain de 8% parce qu'on est sur des températures un petit peu plus élevées en point de congélation oui ça ferait gain sur la partie production frigorifique et gain sur la partie distribution tout à fait là on aura le système idéal un système idéal et quelque part alors il n'est pas mis en place véritablement aujourd'hui mais c'est une architecture qui pourrait se déployer dans le futur finalement alors quand tu dis qu'il n'est pas mis en place je vais te répondre si parce qu'on va voir sur le slide suivant que Anne Schiller Zadog ça a déjà existé ça s'est déjà fait avant même qu'on sorte ces informations donc on avait des clients qu'on avait convaincus et qu'on fait ce choix là et donc ce choix là c'est sur la partie droite de la diapositive donc Dédina du groupe Dadon qui fait des aliments pour bébés qui avait choisi le Greenway Neo avec une production de Schiller ZE et il y avait aussi une production de froid CO2 mais sur la partie ZE Greenway Neo d'ailleurs le commentaire du client est assez intéressant puisqu'il nous explique pourquoi ils ont choisi le Greenway Neo ils ont choisi parce que les performances en tant que fluide caloporter sont intéressantes et qu'ils ont constaté grâce à sa faible viscosité ils ont pu réduire les pompes KSB ils ont sélectionné des pompes plus petites puisque les viscosités étaient plus faibles et ils ont eu des gains énergétiques assez conséquents avec des pertes de charge réduites d'environ 30% ce qui était pour eux un résultat impressionnant donc ça c'était la solution ZE Greenway Neo et sur la gauche on voit aussi un autre industriel qui a choisi le Greenway Neo qui nous fait part de son témoignage chez un producteur de soupe en Espagne et comme il le dit très simplement les résultats ont dépassé nos attentes et celles de l'équipe de production les caractéristiques du Greenway Neo sont vraies bon ça nous on n'en doutait pas mais le client peut toujours se poser la question et nous avons constaté qu'il est bien meilleur que tout autre églicole il s'agit sans aucun doute du meilleur fluide caloporter actuellement disponible sur le marché donc on a aujourd'hui des clients installateurs et des industriels qui sont conscients des enjeux énergétiques et qui recherchent donc ces solutions-là et qui les mettent en œuvre et qui constatent les bénéfices donc oui aujourd'hui je le redis le système indirect n'est plus une solution à mettre de côté il faut vraiment la mettre en étude au même titre que les solutions directes avec l'avantage de la réduction des charges en fluide frigorégène par exemple merci Pierre-Emmanuel une petite précision pendant tout ton exposé tu as parlé du Greenway Neo N peut-être peux-tu annoncer c'est quoi le Greenway Neo N ? ah oui effectivement on avait le Greenway Neo sans le N et le N qui est venu se greffer à la suite du nom veut tout simplement dire que le Greenway Neo N est enregistré sur la liste du NSF en tant que fluide caloporteur HT1 ça veut dire qu'il a l'enregistrement pour pouvoir être utilisé dans les industries où il y a un risque de contact alimentaire avec le fluide en question donc le N veut tout simplement dire qu'il est enregistré sur la liste NSF en HT1 voilà merci Pierre-Emmanuel et ce produit sera disponible dès le mois de décembre alors maintenant on va voir comment les huiles frigorifiques peuvent aussi interagir en termes d'efficacité énergétique merci Delphine bonjour à tous et merci de me permettre de partager avec vous l'expertise mobile dans la réfrigération et nous allons voir l'impact du choix du lubrifiant sur les performances de l'installation alors bien sûr le lubrifiant ne crée pas d'énergie cependant son rôle est dans l'atténuation des pertes énergétiques donc le froid par compression aujourd'hui joue un rôle majeur dans la production de froid alors qui dit compresseur dit lubrifiant pour ce compresseur alors je ne vais pas vous noyer sous des caractéristiques générales des huiles pour les compresseurs mais je voudrais souligner avec vous les caractéristiques principales qui ont ce rôle sur l'efficacité alors on se pose la question mais dans quelle partie de l'installation notre lubrifiant va-t-il contribuer sur le plan énergétique alors on le sait la réponse est connue c'est dans les compresseurs et principalement dans les évaporateurs comme nous allons le voir dans les exemples industriels dont on parlera plus loin alors d'un point de vue efficacité la résistance à l'écoulement de notre lubrifiant qu'on appelle la viscosité plus la viscosité est faible moins il faut d'énergie primaire pour faire tourner ou un équipement ça a bien été montré par Pierre-Emmanuel Danais dans sa présentation sur la viscosité du fluide caloporteur concernant les équipements je dirais les compresseurs vous comprendrez il y a une limite en descente en viscosité parce qu'il ne faut pas une destruction rapide et prématurée de la machine en raison d'une rupture du fil mode d'huile j'ai également comme caractéristique le coefficient de traction alors pour imager ce coefficient il faudrait imaginer la manière dont les molécules vont glisser les unes sur les autres au sein du fil mode d'huile lorsqu'elles sont soumises à la pression et à un module de cisaillement et avant de parler des propriétés à froid puisque je vous ai dit c'est principalement dans les évaporateurs qu'on va trouver le maximum de gain bien sûr il y a aussi un paramètre la volatilité parce que ça tombe sous le sens moi je vais entraîner d'huile par le réfrigérant dans l'installation plus les évaporateurs vont gagner en efficacité et donc une fois que le lubrifiant va être dans l'évaporateur ses propriétés à froid vont être déterminantes puisque en particulier la viscosité à très basse température va contribuer à l'amélioration de l'efficacité de l'évaporateur alors concernant ce coefficient de traction donc ExxonMobil comme vous voyez sur ces graphes alors on a une machine de tribomètre et on va mesurer effectivement ce coefficient de traction pour des polyolestères pour des polyalpha-oléphines donc en différentes technologies on compare les technologies avancées mobiles avec les technologies conventionnelles disponibles sur le marché et on voit que aussi bien pour nos nouvelles polyolestères que pour polyalpha-oléphines à grade de viscosité identique on arrive à obtenir des coefficients de traction plus faibles avec nos nouvelles molécules et effectivement à viscosité identique plus sera faible ce coefficient de traction et plus sera faible l'énergie primaire à mettre sur une machine donc ça c'est effectivement une partie de la théorie toujours un peu plus pratique nous savons que la présence de l'huile dans les évaporateurs réduit son efficacité et Grasso nous l'a mis en équation donc ce constructeur a principalement accès à ce document sur les technologies c'est évident technologies d'équipement qu'il pouvait proposer et les ajustements qui peuvent résoudre certains problèmes sur l'impact négatif de l'huile dans les évaporateurs mais ce qu'on voit là sur ce transparent en bas de page c'est que l'épaisseur du film d'huile qui adhère aux parois des tubes dans l'évaporateur est une fonction de la viscosité donc la viscosité dans cette équation du lubrifiant qu'on va utiliser alors nous avons mesuré pour différents lubrifiants disponibles sur le marché les viscosités à froid à moins 20 à moins 35 à moins 40 degrés sur des technologies synthétiques polyalpha oléphine polyalpha oléphine alkylmazène ou minérales et ce que nous voyons c'est que finalement l'application de la formule donnée par Grasso elle montre que l'épaisseur du film d'huile peut être réduite de plus de 50% 55% là vous voyez à moins 35 degrés et jusqu'à 74% en comparant donc des huiles synthétiques par rapport aux huiles minérales donc MN que j'ai dans mon graphique c'est pour minéral naphténique et MP pour minéral paraffinique donc de fort potentiel comme je vous le soulignais sur l'efficacité d'évaporateur voyons maintenant concrètement comment ça se passe sur le terrain et comment on peut le mettre en oeuvre oui passons de cette théorie de ces équations à la pratique alors là j'ai un cas industriel une viennoiserie industrielle la société Hating donc ils utilisaient notre huile minérale naphténique mobile gargoyle Arctic 300 dans leurs installations à l'ammoniaque donc ils voulaient quantifier les bénéfices d'une conversion d'une technologie comme ça naphténique vers une technologie synthétique donc il y a eu un programme très complet sponsorisé par l'Union Européenne avec Hating évidemment le gouvernement danois York pour la partie réfrigération donc en tant que spécialiste et mobile donc la consommation énergétique les températures des débits massiques bien d'autres paramètres au niveau des compresseurs des évaporateurs de l'ensemble de l'installation donc ont été enregistrés comparer tout ça sur une période de neuf mois et donc les gains mesurés par ces experts sont des températures au niveau des quartiers plus faibles alors qui dit température plus faible montre que la mécanique souffre moins moins de dissipation par chaleur et surtout ça se traduit par 5% de gains énergétiques équivalent à pratiquement 52 000 kWh sur une base annuelle en fait quand on regarde dans le détail c'est au niveau des évaporateurs que le bénéfice a été obtenu puisqu'ils ont obtenu une capacité de refroidissement fortement améliorée ils avaient une augmentation de leurs demandes donc ils avaient des investissements à faire et en fait ils ont profité d'avoir ce dégoulottage finalement de leur unité grâce à des gains énergétiques plutôt que d'investir ils ont augmenté la productivité sans investissement additionnel donc grâce aux gains énergétiques qu'ils avaient obtenus au passage sur la polyalpha oléphine donc sur la mobile gargoyle Arctic SHC 226 dans cet exemple on est toujours dans l'ammoniaque et puis on a beaucoup de cas dans ce cas-là parce que encore une fois c'est l'efficacité des évaporateurs qu'on va retrouver donc on est dans de la congélation de denrées on est toujours dans de la viennoiserie industrielle dans notre cas alors ce site avait des compresseurs à vis wooden une huile concurrente une technologie minérale paraffinique mais sans aucun problème rencontré pendant de nombreuses années donc on a été approché quelques jours après une augmentation de leur productivité ils avaient passé leur production conventionnellement du lundi au vendredi ils l'ont mis en 7 jours sur 7 quelques jours après cette bascule 7 jours sur 7 quand je dis quelques jours après plus d'une semaine effectivement ils ont commencé à rencontrer des problèmes ils ont arrêté la production ils avaient des pertes d'efficacité dans leurs évaporateurs donc ils nous ont approché ils nous ont demandé une solution ils nous ont mis un peu au défi ils nous ont demandé retrouvons de la productivité mais je ne peux pas me permettre d'arrêter mes compresseurs plus longtemps donc pas de révision de compresseurs pas de changement de joint par exemple en place donc on a avancé avec eux en proposant une poly-alpha-oléphine alkyl-benzène donc simple vidange de leur compresseur remplissage avec la mobile gargol arctique et SHCNH68 et le site a retrouvé de l'efficacité d'évaporateur et à nouveau une production 7 jours sur 7 avec succès alors pourquoi ? comment on le voit sur le tableau à droite c'est que la viscosité du lubrifiant synthétique que nous avons proposé est pratiquement trois fois inférieure à la viscosité de la minérale paraffinique qui a été utilisée par le client et donc finalement on peut facilement éliminer cette synthétique qui pourrait être envoyée dans les évaporateurs avant ils ne voyaient pas le problème parce qu'ils s'arrêtaient le week-end les évaporateurs remontaient en température se drainaient de leur huile et puis redémarraient le lundi matin quand ils sont passés en 7 jours sur 7 et bien les évaporateurs ont commencé à accumuler cette huile qui ne pouvait plus s'évacuer de l'évaporateur donc voici un exemple concret en fait d'amélioration de procédé où l'huile a permis de gagner donc cette journée où les évaporateurs étaient mis à contribution pour se réchauffer donc toujours dans le milieu industriel cette fois-ci encore un très bel exemple d'amélioration d'efficacité d'évaporateur sur une cascade CO2 ammoniaque dans un abattoir alors il y a quelques années ExxonMobil est le distributeur de lubrifiant mobile qui est en place sur ce site industriel ont remplacé une huile concurrente pour les compresseurs à piston CO2 par une huile de technologie plus avancée la mobile SHC Gargoyle 80 PoE par la suite par la suite on a également remplacé l'huile minérale confrère utilisée sur les compresseurs à vis par une huile de technologie poly-alpha oléphine mais cette fois lors de la révision des compresseurs des révisions programmées les gains quand on regarde progressivement le site a obtenu après deux ans une augmentation de 14% de leur efficacité énergétique une descente en température plus rapide dans leur tunnel de surgélation qui leur a permis de dégouloter leur capacité de congélation donc ce gain de 26% et qui leur a permis également de passer plus de production dans leur tunnel alors on a analysé les résultats alors pourquoi cela est possible on a vu une minimisation dans le cas de l'huile mobile des départs d'huile vers les évaporateurs et des températures plus basses dans les carters de leur compresseur alors ces résultats sont quand même très très impressionnants j'ai assisté sur progressivement parce que vous voyez les évaporateurs de ces tunnels de surgélation qui étaient excusez-moi l'expression peut-être empégués avec cette huile confrère et bien finalement avec l'utilisation de l'huile mobile au bout de neuf mois ils ont commencé à avoir des gains et c'est pour ça qu'après deux ans ces gains qui se sont stabilisés autour de 14% ce sont modifications je dirais de leurs paramètres d'exploitation alors pourquoi 14% finalement c'est énorme il ne faut pas oublier que c'est une cascade CO2-ammoniaque donc si j'ai besoin de moins d'énergie côté CO2 j'aurai mes compresseurs à l'ammoniaque qui tourneront moins également donc finalement pour ce site c'est un accroissement de productivité mais également ils ont obtenu une réduction de leur facture électrique avec un nombre à cinq chiffres donc de très beaux résultats impressionnant sur un passage synthétique sur cet abattoir industriel alors comme tu le mentionnes Jean-Yves en effet c'est impressionnant mais est-ce que vous avez dû ajuster certains réglages de l'installation pour obtenir ces résultats en plus du changement d'huile Oui comment on fait sur un changement d'huile en fait on s'assure quand même toujours malgré tout sur les compatibilités entre l'huile en place et l'huile mobile que nous allons proposer et puis dans ce cas-là côté CO2 il n'y a pas eu besoin je dirais de modification des paramètres de l'exploitation côté ammoniaque c'est vrai que nous avons proposé je dirais cette polyalpha oléphine lors de révision de compresseurs parce qu'on voulait s'assurer du changement des joints il faut toujours préparer un changement donc effectivement il y a parfois des modifications à prévoir dans ce cas-là c'était les joints à remplacer sur les compresseurs à l'ammoniaque Alors on va devoir accélérer un tout petit peu parce que le temps file et il nous reste très peu de temps je te laisse continuer Jean-Pierre Oui on va nous parler effectivement des HFO puisqu'on a également des exemples en 1234 Z2 donc là c'est un site sidérurgique un pont roulant donc avec une ambiance très très chaude au niveau de ce pont roulant le compresseur fonctionnait à 90 degrés et puis il n'y avait pas de refroidisseur d'huile donc des destructions assez rapides du compresseur donc je dirais à l'image de ce qu'on connaissait sur le CO2 on avait proposé la mobile SHC Gargoyle 80 PoE et finalement grâce au maintien de la viscosité malgré cet HFO son augmentation de solubilité le 1234 Z2 on a maintenu l'intégrité du compresseur c'est effectivement je dirais le défi des HFO c'est l'augmentation de solubilité et l'augmentation de solubilité entraîne une augmentation je dirais une chute de viscosité plus importante et potentiellement des problèmes de lubrification avec des polyolestères conventionnels alors c'est pour ça que l'année prochaine au premier trimestre on sort deux nouveaux grades la mobile SHC Gargoyle 32 et la mobile EAL Arctic 170 et en même temps ces nouveaux grades par exemple on sort aussi de nouveaux outils des courbes viscosité pression température comme ceux mentionnés par Jean de Bernardi pour les rétrofits ou les nouvelles installations comme le R455A par exemple pour conclure concrètement concrètement la technologie du lubrifiant joue un rôle majeur sur l'efficacité énergétique qu'on peut obtenir ses gains sans aucun compromis sur la protection des équipements et puis avec Climalife on travaille vraiment main dans la main pour vous aider dans ce secteur d'activité je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention merci Jean-Yves pour finir ce webinaire nous allons passer à la séance questions donc nous avons reçu quelques questions et nous vous en remercions par avance donc les nouveaux fluides frigorigènes efficacité ou choix commerciaux j'imagine que c'est pour moi à fait de voir Jean oui non non c'est efficacité bon il y a une obligation d'aller vers de plus bas GWP donc ces molécules et ces mélanges vont dans ce sens là évidemment ça c'est la nécessité mais dans tous les cas nous avons choisi dans les options parce qu'on avait toujours beaucoup les solutions qui étaient au moins aussi efficaces sinon plus que les solutions existantes donc dans tous les cas d'études qui sont consultables chez Climalife ou chez Onewell vous verrez quasiment systématiquement des très forts gains énergétiques notamment que les HFO par le fait de leur plus basse pression permettent d'utiliser des technologies qui ne sont pas accessibles à haute pression comme dans la compression des turbos des vis donc c'est des couples réfrigérants et de la technologie qui peut les utiliser qui fait aussi le gain énergétique dans le futur très bien une autre question Pierre-Emmanuel dans le calcul de l'impact environnemental du caloporteur 1,3 biopropanéol avez-vous intégré les consommations et l'impact de la culture de la plante alors comme je le disais c'était du berceau au pied de l'installation donc effectivement l'énergie globale de la culture de la plante a été considérée oui bien sûr merci quelles sont les huiles préconisées en basse température pour l'ammoniaque ça c'est pour moi Delphine donc effectivement à basse température moins 35 moins 40 en ammoniaque donc les polyalpha oléphine ou les mélanges polyalpha oléphine alkyl benzène vont donner les meilleurs résultats donc on parle en gamme mobile de mobile gargol arctique SHC 226E pour la polyalpha oléphine de mobile gargol arctique SHC NH68 pour la polyalpha oléphine alkyl benzène et dans les deux cas moins de volatilité et moins de viscosité à très basse température merci Jean-Yves et une dernière question avant de nous quitter quel gaz utilisé à long terme pour le remplacement du 404A je veux bien y répondre ou Jean mais bon vas-y Pierre-Emmanuel le 404A est un fluide à fort GWP qui est interdit dans certaines applications neuves déjà et effectivement la solution de remplacement à long terme avec un GWP inférieur à 150 c'est le 455A qui est donc le produit dont a parlé Jean tout à l'heure qui est le fluide qui va permettre de répondre aux obligations de l'AFGAS sans aucun problème donc il est disponible le matériel est disponible pour le mettre en œuvre et on peut vous aider à faire la sélection et à quantifier les quantités de fluides admissibles par rapport à vos applications si vous le souhaitez allez une dernière question le R32 est-il la solution de remplacement du 410A ? Jean peut-être ? alors c'est la solution qu'on va voir pendant quelques années c'est sûr parce que tous les systèmes sont en train de transitionner et c'est essentiellement lié au fait qu'on reste en haute pression donc on reste sur des plateformes traditionnelles disons 410 au niveau de la compacité et des structures des coûts mais avec un GWP à 675 c'est évident que c'est une solution intermédiaire puisque si on regarde à l'horizon de 2030 le GWP moyen de l'AFGAS c'est 400 et en dessous donc il y a très grande difficulté à ce que le R32 reste une solution à long terme donc pour ma part je pense qu'on va voir une certaine révolution technologique autour de la transition des hautes pressions vers à mon avis des fluides à moyenne pression ce qui semblerait la logique pour aller vers des plus bas GWP et sachant que quand on va aller vers la plus moyenne pression comme je le disais tout à l'heure on va utiliser des technologies de compression et d'évaporation peut-être plus efficaces et donc on en arrivera à des gains énergétiques très forts puisque le R32 amène un léger gain énergétique voire aucun par rapport au 410 et le futur est forcément plus efficace merci Jean malheureusement on ne va pas pouvoir traiter online l'ensemble des questions puisque le temps file ne vous inquiétez pas nous allons vous faire une réponse individuelle on a eu des questions notamment intéressantes sur des demandes de modélisation des demandes de cas d'études donc on est là pour vous accompagner si vous avez des questions et que vous souhaitez nous contacter climalife.fr à climalife.do.com il me reste à vous remercier pour votre présence ce matin à très bientôt et belle journée à tous merci au revoir merci au revoir au revoir au revoir merci